Je ne pourrais croire qu'en un dieu qui saurait danser. Ainsi parlait Zarathoustra, Frédéric Nietzsche. J'ai dédié ma vie à la danse, et la danse a déterminé ma vie. Beaucoup de gens pensent que la danse est l'art premier. D'autres estiment que c'est la musique. Pour moi, peu importe si c'est le mouvement qui a engendré le rythme ou le rythme qui a créé le mouvement. Ce qui est sûr, c'est que la danse et la musique se côtoient intimement depuis des millénaires. La danse est un métier, une profession de foi. On entre en danse comme on entre en religion, avec humilité, abnégation, passion. Il y a une très belle phrase d'un grand chorégraphe français, décédé maintenant, Maurice Béjar, qui dit, on entre dans un studio, comme on entre dans une synagogue, dans un temple, dans une église, dans une mosquée. La danse ne s'embarrasse pas des frontières, des races, des religions. La danse est la vie, et son instrument est le corps. Et comme pour nous, de notre décence à notre mort, nous sommes à la recherche de notre centre. La danse est à la recherche de son point de force. Le point de force du corps. Le centre, dans le corps, n'est pas un organe comme le cœur ou le foie. Il est virtuel, mais combien réel. Les trois points de force, l'énergie, l'émotion, le mental. La danse est un immense espace de liberté pour celui qui le pratique. Mais, attention, la danse est un métier, un métier qui demande énormément de rigueur, énormément de travail. Il y a les danses, celles que nous pratiquons spontanément, depuis qu'on s'est marché à quatre pattes. Mais, il y a aussi la danse comme art. Nous parlerons alors d'art chorégraphique, de chorégraphie, du grec ancien, choros, le corps, le corps, l'écrivain, 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 il y a aussi la danse. est un métier. Et comme tout métier, il a besoin de formation précise. Pour pouvoir former des danseurs, des professeurs, des chorégraphes, il faut pour cela des écoles. Il faut pour cela que l'État considère que la danse est un métier. Chose qui jusqu'à nouvel ordre n'est pas tout à fait de l'ordre du réel, ici, chez nous. Pourtant, c'est un métier d'avenir fantastique pour toute une génération de jeunes. En ayant enseigné depuis 30 ans, j'ai vu des générations de jeunes se perdre. Ils voulaient être danseurs, mais leurs parents préféraient qu'ils soient médecins, avocats, et ça, pour ceux qui avaient de la chance et qui avaient fait des études. Sinon, d'autres partaient. Ils ne sont jamais revenus. Et puis d'autres ont tout simplement arrêté ou font de l'animation dans les hôtels. Le jour où ce pays comprendra que la danse est un métier d'avenir porteur, peut-être que la Tunisie rayonnera d'une manière différente. Alors, la danse comme forme chorégraphique. Au même titre que les théâtres, que le cinéma, que les arts plastiques, la danse est une forme d'expression. On partage des énergies, on partage des émotions, des sentiments. Ça peut être la colère, la joie, la douleur, le questionnement, le doute. Et aussi, on partage des concepts et des idées. C'est la responsabilité des chorégraphes de décider s'ils veulent parler de quelque chose ou non parce que certains sont plutôt dans une écriture abstraite, ce qui est une option. En ce qui concerne les idées, tout est possible. Absolument tout. On peut parler d'écologie, de sociologie, de politique. On peut parler absolument de tout avec la danse. Mais il y a des règles. ... ... ... ... ... ... Ces règles sont déterminées d'abord par une donnée fondamentale, la scène, donc le rapport du corps avec l'espace, et aussi le rapport du corps avec les lois fondamentales qui font le monde, la chimie, la physique, les mathématiques, l'architecture, tout ça existe aussi dans la danse. Donc pour ceux qui penseraient que l'art chorégraphique n'est que esthétique et technique, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils doivent comprendre, c'est aussi le centre des énergies, le centre des émotions, c'est le centre de la vie, parce que c'est le corps. Alors on parle bien sûr de règles. Il y a d'autres règles. Le rapport à l'espace, je l'ai déjà dit. Le rapport aux lois fondamentales de la physique, je l'ai déjà dit. Et il y a aussi une chose très importante, c'est qu'il faut pouvoir et vouloir exprimer quelque chose. La danse est un formidable espace de liberté. Mais il faut la prendre, cette liberté. La danse place l'individu au centre et au cœur du problème. Mais l'individu dans un groupe. La danse est un projet où l'individu, travaille avec le groupe pour un projet. C'est exactement la même chose que ce que nous vivons dans la vie. L'individu existe dans un projet de société pour se projeter sur un projet qui construise une société. La danse est un formidable exemple de travail de groupe, de travail de synergie. La danse est un projet de société pour faire en sorte de travail de permanence. La danse est un projet de société la danse est un projet de société C'est le projet où il n'y a pas de travail. La danse est un projet de société pour faire en sorte de travail de travail. Alors, justement, comme c'est un moyen d'expression, la danse peut être aussi un moyen fantastique de résistance. C'est là où moi j'ai fait le passage d'artiste à citoyenne en reprenant l'expression d'un grand homme de théâtre, Father Jrabi, avec qui j'ai l'occasion de travailler souvent. C'est un moyen de résistance, d'abord en Tunisie spécifiquement. Premièrement parce que, justement, le gouvernement passé est celui encore passé, et celui encore passé, considéré que la danse n'existait pas. Non seulement parce qu'ils pensaient que le corps était tabou, et d'ailleurs, ça, c'est une notion qu'ils ont pas mal récupérée, pour faire croire à droite et à gauche que le corps était tabou pour des raisons religieuses, et on nous utilisait quand même comme vitrine pour dire « Vous voyez comme on est moderne en Tunisie, on a de la danse. » Ceci dit, nous n'avions droit à aucune subvention. Donc, puisqu'on n'existait pas, on avait un espace énorme de liberté parce que nous n'avions pas de censure, contrairement au théâtre et au cinéma. Et puis surtout, parce qu'on pensait que la danse n'était pas porteuse de messages. Pourtant, la danse et l'art chorégraphique s'est emparée, et cela depuis très longtemps, de toutes les autres formes artistiques. La musique, bien sûr, mais aussi les arts graphiques, la peinture, la sculpture, et aussi les nouvelles technologies, la vidéo et la parole, sous toutes ses formes. Donc, on avait une possibilité de résister puisqu'on n'existait pas. Résister comment ? En parlant de ce qu'on avait envie de dire d'une manière extrêmement libre. Alors, il est très important qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont envie de s'exprimer par la danse, sachent que c'est un forum extraordinaire d'idées. On ne débat pas d'idées seulement dans la rue, dans les tribunes politiques, ou sur Twitter ou Facebook. On débat aussi d'idées dans un théâtre. Et mon rêve est que finalement, ce pays et les théâtres qu'il mérite, 35 théâtres, rien que dans Tunis capitale, ont été détruits depuis l'indépendance. Et aucun construit, à part cette espèce de chose énorme sur l'avenue Mohamed V, et qui n'est pas finie. Comment un pays qui veut avancer, progresser dans l'idée, et qui n'a pas de théâtre ? L'expérience que l'on ressent avec le public, cette expérience est un moment inoubliable. Et c'est pareil pour le public. L'expérience de l'art vivant ne pourra jamais être remplacée par de la danse vue sur Facebook, sur Internet, au cinéma, à la télévision. La danse est peut-être de tous les arts celui qui va le plus dans le cœur et dans les tripes de chacun. Parce que même sans parole, justement, on communique et on peut communiquer des idées extrêmement fortes. Alors, mon rêve est cela depuis tellement longtemps. Et je ne suis pas la seule. Le rêve est de voir un centre chorégraphique en Tunisie. Des centres chorégraphiques, des écoles, pas des clubs où on fait de l'animation. Ça, c'est très bien, les clubs où on fait de l'animation. Et en plus, attention, les centres où on fait de l'animation ont tellement été récupérés par l'ancien régime de manière démagogique et populiste qu'il faut quand même se méfier de tout ça. Mais non, à l'endroit où on donnerait une vraie formation. C'est une possibilité de résorber une partie du chômage chez les jeunes. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de talents que nous avons en Tunisie. Je le sais. Tous mes collègues qui enseignent le savent. Je suis bavarde. Et surtout, la danse, parce que c'est le corps. La danse peut être un acte révolutionnaire parce que je pense qu'il n'y a pas de révolution sans corps. Il n'y a pas de vie sans corps. la danse, c'est ça et ça et ça. c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Je vais juste vous donner un exemple très petit de ce qu'on peut faire. Dans ce dernier spectacle que vous venez de voir, on s'est amusé simplement à reprendre le dégage. Dégage, 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 hop, 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 hop. Et je vous propose de le faire, c'est extrêmement libérateur. Parce qu'après, après, ça devient... Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 ...